Tchüss ! C'est pas bien se passer si vous restez jusqu'au bout normalement. Donc j'ai le privilège d'avoir en première invitée pour cet épisode de Black Rouge, ma sœur de cœur, une femme de vision, une queen des médias, aussi à l'aise sur les podiums devant des VIP, des présidents, que entre nous comme ça en intimité, Ladies and Gentlemen, Sophie Aida. Thank you ! En fait, je pense que les gens ressentent quand je fais l'intro. It's so weird ! Franchement, je fais tellement rarement d'interviews que je n'ai jamais eu l'occasion de me retrouver de l'autre côté. Ça fait trop bizarre. C'est totalement ce à quoi je pensais ce matin. Tu es une excellente intervieweuse. C'est vrai. On a déjà eu l'opportunité de parler ensemble, d'échanger, et même de te voir interviewer. Et je trouve que tu as un talent incroyable. Parce que tu sais poser les bonnes questions. Et je me suis dit, je vais prêter à l'exercice. Et j'espère que je serai au moins à la hauteur de ton excellence. Est-ce que tu pourrais te décrire en trois nuits ? What ? Oh my God ! Jesus Christ ! C'est quoi ces questions difficiles là ? C'est quoi ? Bonjour les Borgis. Je suis Sophie Aïda, animatrice télé, présentatrice d'événements, actrice de coeur, première passion, entrepreneur, et fondatrice du média The One. Waouh, c'est vrai. Attends, tu as vu tout ce que tu as listé là ? C'est impressive ? Enjoy ! Yes ! Certaines diraient que c'est que je fais trop de choses, qu'est-ce que je fais en réalité ? C'est super ce que tu dis, parce que ce matin, et je pensais justement à toutes les choses que nous faisons, parce que des fois les gens te voient peut-être comme présentatrice, d'autres vont te voir comme une actrice, d'autres vont te voir comme la femme de Woman of Destiny. Mais en fait, tu es juste une multi-passionnée. Est-ce que c'est une multi-potentielle ? Ou slash-euse en France, c'est un autre mot des slash-euses. En fait, c'est des personnes qui font plusieurs choses, qui ont plusieurs casquettes. Et en fait, c'est vraiment l'école américaine, tu vois. Absolument. Parce que là-bas, il n'y a pas de barrière à qui est-ce que tu peux être, ou qui est-ce que tu es. Tu peux entièrement être toutes ces personnes, toutes ces facettes de toi-même, tous ces différents talents ou aspirations que tu as. Et personne n'a le droit de juger qui est-ce qu'on est, pour nous mettre dans des cases. Et c'est vrai que dans la francophonie, ça commence, tu vois, à changer. Mais au départ, c'était quelque chose qui était incompris. Quand on avait des présentateurs télé, par exemple, qui devenaient acteurs, on se demandait, mais c'est quoi le problème ? On revient des acteurs qui devenaient chanteurs. Mais pourquoi, tu vois ? Alors qu'en fait, déjà, un artiste est un artiste à part entière. C'est-à-dire que quand tu as une âme d'artiste, aujourd'hui, c'est la chanson, demain, c'est du cinéma, après, ça peut être de la peinture, tu peux rentrer dans le marketing, devenir un designer graphique. You know ? C'est tout sur l'artiste, et c'est tout sur l'exprimer. Tu vois ? Et je pense que les gens gagneraient à ne pas se mettre de barrière eux-mêmes. Tu vois ? Parce que des fois, c'est même pas les autres, les personnes extérieures, c'est soi-même. Tu vois ? Eh bien, tu es en train d'entrer en vif, justement, dans mon sujet, parce que tu as résumé la chose, c'est très francophone jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, de faire une seule chose et de n'être connu que pour une seule facette. C'est ça. Or, on est dans un monde qui évolue aujourd'hui, les gens sont amenés à faire beaucoup de choses, se découvrent, et en eux-mêmes, découvrent plein de choses et de talents différents qui vont pas forcément dans la même direction, mais qui ont le même fil conducteur. Et justement, là, on parle de la Sophie aujourd'hui, mais qui était Sophie ? Enfant, comment tu as grandi et dans quel environnement si familial tu as pu grandir ? J'ai toujours su depuis petite que je vais être actrice, ça a été clair, j'ai commencé le théâtre quand j'avais 2 ans. Oui, bien sûr. Et pendant les fêtes à la maison, tout ça, c'était moi qui faisais des spectacles, machin. Donc en fait, ça a toujours été une passion. Après, il y a eu la vie. Il m'a un peu détournée de mon chemin, je dirais, parce que l'environnement, comme tu parlais de l'environnement, tu me disais, n'était pas forcément propice à ce genre d'inspiration. partie de notre AVN. Donc je suis une hypersensible. Et donc j'ai beaucoup souffert de ça. J'ai beaucoup souffert quelque part de... Du rejet. Oui, et puis des mots, tu vois, la méchanceté des mots des uns et des autres et tout. Mais en fait, j'ai souffert de ça. Mais, c'est-à-dire que je pleure. Et quand je finis de pleurer, you know, it's time to move on. You know, moi, je ne joue pas dans mon vrai rêve comme on dit encore du voir. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que quand le rêve de mauvais, là, je rêve un peu. Mais quand je vois que c'est long, là, allez, sors. Tu vois, non. Donc, non, en fait, j'ai développé des mécanismes, on va dire, de protection, tu vois, qui me permettent de passer à autre chose rapidement. Même quand l'atmosphère est un peu... Hostile. Hostile, tu vois. Mais ça n'a pas du tout été facile. Franchement, j'ai été jugée de tous, tu vois, de tout le monde, de mes frères et soeurs. Everybody, you know. Because they just didn't understand. Et surtout parce que, car, ça a pris du temps. Yo, ça a pris du temps. C'est ce que j'ai envie de dire aux gens, des fois, tu vois, qui pensent qu'on a débarqué de nulle part, tu vois. Yo, combien d'années ? 17 ans. Tu te rends compte ? 17 ans. 2024, ça fera 18 ans. Wow. 18 ans. Et je suis juste en train de toucher la surface. Like, I'm brushing the surface. Je ne veux pas encore aller. Tu commences à se juger. Totalement. Et donc, donc, les gens qui pensent que... Overnight success, you know. Like, il parle d'overnight success. Un claquement de doigts. Il y a une phrase qu'un ami à moi me l'avait dit en 2016 à Orlando. Il m'avait dit, et cette phrase est restée dans ma tête. It takes 10 years for overnight success. Absolument. On a dit bâtissement de fondation. L'identification. Comment on dit bâtir ? Oui, tu avais bâti tes fondations. D'apprentissage. D'apprentissage, you know. All of that. Tu vois, des échecs, you know. Et puis se tomber, se relever. Et au final, oui, quand on te voit et que tu débarques, on a l'impression que, oh, yeah, you know, she comes. Non. C'est toutes ces années. Et c'est pour ça que j'ai envie de parler, j'ai envie de parler spécifiquement à la jeunesse aujourd'hui, qui pensent que, parce que tu as du talent, parce que, you know, tu as été repéré, parce que tu as fait, you know, peut-être que tu as apparaît sur les réseaux sociaux ton donné et ton donné, tu vois, tu prends ça pour acquis. Non, bruf. La réalité, c'est que, s'il y a des gens comme nous qui perdurons dans le temps, c'est parce qu'on a pris le temps. Absolument. Alors, quel petit environnement ? Justement, en fait, moi, je viens d'une famille où j'ai des parents qui ont monté des entreprises, mais mon père est un d'affaires, donc businessman, incrémerie industrielle et construction industrielle. On se forme en Occident, on revient, you know, au pays, et puis on monte un business qui prend, quoi, tu vois, qui prend et qui prend vraiment de l'ampleur. Et donc, au final, quelque part, les attentes des parents, c'est de se dire que, bon, nous, on a choisi une voie. Cette voie, elle marche. Oui, voilà, voici les faits, you know. Donc, la voie que tu dois choisir, c'est forcément une voie qu'on sait qui marche. Exactement. Si cette voie-là, on n'en a jamais entendu parler, on n'a jamais vu quelqu'un qui nous ressemble, you know, exceller là-dedans, you're not gonna do that, you know. Et je pense que tes copains, c'est pas forcément, c'était pas méchant, tu vois, c'est pas pour nous brimer ou pour nous empêcher de devenir qui on a envie de devenir, mais je pense que c'est tout simplement tout ce qu'ils savent, tu vois. Un parent, en fait, il réagit comme ça parce que c'est tout ce qu'il sait. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous permettent d'avoir une ouverture d'esprit sur beaucoup de choses. C'est vrai, c'est vrai. Contrairement à il y a peut-être même cinq ans, tu vois, même nous, à notre âge ou dans notre génération, tu vois. Et il y a des choses, je pense que, on n'aurait pas laissé nos enfants faire, il y a cinq ans qu'on laisserait nos enfants faire aujourd'hui parce qu'on a une ouverture d'esprit. Donc quelque part, tu vois, je me dis, je comprends aujourd'hui que mes parents ont été comme ils ont été parce qu'ils se sont dit, nous on fait des enfants, on veut que nos enfants aussi soient successifs, qu'ils aient une bonne vie et tout machin. Donc, ils vont faire ce que nous, on connaît. Donc, on va leur imposer, en fait, ce que nous, on pense qui est bon pour eux, tu vois. Sauf que, bah, on n'est pas le copie de qui que ce soit, même de nos parents. Exactement. On est avec une individualité, avec une mission, une vision, quelque chose en nous qui nous pousse à nous lever le matin et à vouloir avancer. Donc, malheureusement ou heureusement, you know, on ne peut pas être, you know, comme nos frères et soeurs, comme nos parents ou quoi que ce soit. C'est super que tu aies mentionné ça, le fait que les parents connaissent telle voix et eux, ils ont réussi dans ce chemin-là. Aujourd'hui, tu as toutes ces facettes qu'on a l'écrit, actrice, présentatrice, média queen à la télévision, au cinéma, entrepreneur. Est-ce que tu dirais que la liberté de faire ce que tu veux, tu l'as arrachée ? Totalement. Parce qu'on est d'accord, c'est donc parents qui ont financé nos études, qui nous ont envoyé avec toi. Mais moi, ça veut dire que à un moment, maman a souvent coupé des mises. C'est-à-dire que tellement, tellement, tout ce que je voudrais. Et là, c'était comme, yo, you know what ? C'est-à-dire que... 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 Non, 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 mais moi, c'était tellement... Radical. Ouais. En fait, je suis quelqu'un de... I know who I am. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais qui je suis. Je n'ai jamais suivi la masse. Je ne sais pas le faire. Tu sais, des fois, je me dis... Yo, peut-être qu'il faut être moins... Tu vois, des gens... Parce que des fois, les gens pensent que je me la pète. Oui. Parce que je ne fais pas les choses comme les autres. Tu comprends ? Alors qu'en fait... Pause. Des fois, les gens pensent que je me la pète. Mais non. Je ne fais pas genre. Non, for real. Je suis. That's it. And that's all about the black bush. You know ? Tu vois ce que je veux dire ? Je ne fais pas genre. Non. Je suis. Et en fait... Et tu sais, quand on dit même black bush, tu vois, pour moi, c'est au-delà même de l'argent. Absolument. En fait, c'est vraiment une conscience. Une conscience de sa grandeur. Tu comprends ce que je disais ? Absolument. Et ce n'est pas sa grandeur par rapport à quelqu'un d'autre. Ou financièrement. Absolument. C'est sa grandeur par rapport à qui on est. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que, pour moi, aujourd'hui, et depuis toujours, j'ai toujours été un peu une outsider parce que je pensais comme je pense. J'ai toujours voulu faire ce que j'ai voulu faire. Je me suis acharnée sur une vision et sur une mission qui m'anime, que personne ne comprenait, tu vois, autour de moi. Que ce soit mes parents, amis, whatever, you know ? Et aujourd'hui, je marche, en fait, dans ma destinée, tu vois, dans ma voie. Je fais ce que j'ai toujours voulu faire. Wow. Et je sais que je suis en train d'aller encore plus loin dans mes rêves parce que j'ai pris la décision de juste « do me ». Tu vois ce que je veux dire ? Je te suis, mais vraiment, 5 sur 5. Et pendant que je t'écoute, je suis en train de me dire, attends. Nous avons grandi dans un entourage où, effectivement, les parents, par leur détermination et leur travail, ont pu bâtir des entreprises fortes, ont pu s'élever aussi, socialement, par le fruit de leur travail. Et tu dis, moi, je n'ai jamais voulu, enfin, je n'ai jamais suivi l'avis de, tu vois, de qui que ce soit parce que « I do me ». Comment, justement, dans nos sociétés, Bamileke, africaines, camerounaises, tu as réussi à, justement, être, pendant un temps, ce vilain petit canard parce que, du coup, les datans ne vont pas comprendre que, mais attends, on t'envoie à l'école et maintenant tu veux passer à la télé. Mais qui va à la télé ? Tu vas jouer dans les films, mais qui fait les films ? Ouais. Tu sais, tu imagines un peu toutes ces réflexions. Quand tu dis, quand tu dis, qui fait les films ? Je me rappelle, mon père m'avait posé la question de Sophie. Je lui ai dit que tu veux être actrice. Il dit, montre-moi quel camerounais a déjà fait ça à Hollywood. Parce qu'en fait, tu vois, pour lui, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, OK, tu sais, il y a une relation qui m'en a dû, OK, tu peux le faire. Mais je veux voir d'abord les exemples de personnes comme toi, camerounaises, qui ont réussi. Parce qu'en fait, comme on dit, ils ne comprennent pas. S'ils ne comprennent pas, pour eux, c'est genre, je suis en train de partir dans un endroit Et puis, on va se mentir, quand on entend showbiz, on connaît. Drogue, sexe, alcool, une mauvaise vie. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc, quelque part, en fait, tu te dis, bon, si mon enfant dit qu'elle va aller dans cette voie-là, et que moi, je ne connais personne là-bas. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais été. Elle parle quoi ? Tu vois ce que je veux dire ? Mais le vilain petit canard, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui... Ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, je dis comme ça, que je sais qui je suis, machin. Mais ce n'est pas parce que je le dis avec conviction et avec le ton que j'utilise que ça veut dire que je n'ai pas pleuré toutes les larmes dans mon corps. Déjà, je suis hyper sensible. Quand on est en plus un artiste, tu vois, c'est quelque chose qui... C'est un peu un... Tu comprends ? Aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose qui peut me faire chanceler par rapport à ma vision. Et même si je ne m'adapte pas... Parce que, comme je t'ai dit, je ne suis pas vraiment les trends et tout. Je ne m'adapte pas à tout ce qui se fait. Tout le monde fait. Moi, je ne sais pas pour TikTok. Dès, j'ai essayé, ça ne va pas. You know, même si je ne m'adapte pas, je suis actrice, n'est-ce pas ? C'est ma première passion. C'est vraiment quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Moi, mon rêve, c'est actrice à Hollywood depuis que je suis petite. Mais pendant des années et des années et des années, j'ai cherché les opportunités. Aux Etats-Unis, à l'époque, quand je commençais, les africains n'avaient pas le ventre comme un nom. Oui, c'est vrai. Mais en 2008, on n'en voyait pas. Il n'en voyait pas. Tu vois ce que je veux dire ? Et même si certains étaient africains, ils ne disaient pas qu'ils étaient africains. Exactement. Ils ne revendissaient pas leur africanité. Ils étaient nés aux Etats-Unis. L'accent était américain. Ils prenaient des noms américains. Exactement. Moi, j'ai commencé à cette époque-là professionnellement. Pas d'opportunités. Après, j'ai fait quelques projets. J'ai fait Un Wanted Guess. J'ai fait un jeu de couple. Et récemment, après des petits co-métrages et des films indépendants et tout. Et récemment, j'ai fait une série en Côte d'Ivoire qui s'appelle Isabelle. Qui est d'ailleurs à cartonner. Toutes ces années qui me permettent aujourd'hui de savoir, OK, je vais écrire un genre de série par exemple. Tu vois ? Mais pour moi, c'est le courage de toutes ces années. C'est l'expérience. C'est avoir été dans toutes ces salles de lecture. C'est avoir été dans tous ces castings. C'est avoir lire tellement de différents scénarios. Et être exposée aussi à ce type de personnes. Parce que l'exposure est prudente. C'est exactement ce que c'est. C'est exactement ce que c'est. Tu vois ? Donc en fait, quand tu parlais d'être le vilain petit canard, pour moi c'est ça. C'est-à-dire que j'ai encaissé et ensuite j'ai pivoté. J'ai encaissé et puis j'ai pivoté. Chaque fois. Chaque fois. Chaque fois. Chaque fois. C'est toujours ce que j'ai fait. Et si j'ai besoin de me retirer un peu, pour me recentrer sur moi-même, si j'ai besoin de me retirer pour reprendre des forces, je me retire. Tu vois ? Je n'ai pas en fait cette pression de devoir exister aux yeux des gens. tous les jours, tous les jours. Bref. Si ça ne dépendait même que de moi, je ne suis même pas dessus. Des fois que tu coupes, je fais ma série, mon film, je fais mes events, et puis je retourne. Des fois, je me coupe. Non, franchement. Tu parlais justement du fait que les choses prennent du temps. Et il y a des personnes qui prennent des raccourcis pour « get there » plus vite que la musique. Moi, je dis souvent, ce qui est à toi est à toi. Et tu n'as pas besoin de prendre des raccourcis pour arriver parce que de toutes les façons, ça t'a été destiné. Et je voulais savoir, tu as été l'un petit canard entre guillemets, tu as été incomprise par ton environnement et ta famille, et même ton entourage. Mais comment est-ce que le fait aussi de venir d'une bonne famille a été une bénédiction pour toi dans ton rapport ? Tu sais, pendant longtemps, surtout quand j'ai décidé de rentrer au Cameroun en 2013, c'est comme si j'avais honte. Tu vois, j'avais honte de venir d'une bonne famille. Et ça fait tellement résonance aussi avec ce qu'on a fait. Merci énormément d'avoir suivi cet épisode de Black Gourge. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Si vous avez des invités que vous souhaiteriez qu'on invite, laissez-les en commentaire également. liker, commenter, partager. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Suivez Sophia Aida sur ses différentes pages. Yes. Women of Destiny, on va les afficher à l'écran. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci. Cheers. Cheers.